Je suis là pour vous apporter une bonne nouvelle, une super nouvelle, mais comme à chaque fois qu'on apporte une très bonne nouvelle, on commence souvent par la mauvaise. En général, il y a toujours quelque chose d'un peu caché qui est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi ? C'est que l'humanité en tant que telle, l'être humain, va disparaître. C'est vrai que ça fait un peu un choc. Et dit comme ça, le premier réflexe que vous avez, c'est de vous dire n'importe quoi, on dit ça depuis des lustres, l'humanité ne peut pas disparaître, on est là. Et même si, effectivement, il y a plein de choses qui se passent, on ne va jamais disparaître. Ce qui est amusant, c'est quand on regarde l'histoire, les grandes civilisations, donc les Grecs, les Romains, les Mayas, voire même les Tyrannosaures, les Diplodocus, n'ont jamais cru à leur propre disparition. Il n'y a aucune civilisation qui s'est dit, tiens, demain on va disparaître. Tout le monde a toujours cru jusqu'à la fin qu'ils allaient continuer d'exister. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il se passe exactement la même chose avec l'être humain. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'évidemment, on va changer et muter. C'est-à-dire que l'être humain va disparaître en tant que tel, mais avec un peu de chance et un peu de travail, il va faire advenir quelque chose de différent et de nouveau. La raison profonde de cette mutation, elle est fondée, et c'est l'objet de cette démonstration et de ce livre, c'est de démontrer que c'est la révolution numérique, ce sont les plateformes digitales qui vont faire muter totalement l'être humain dans quelque chose que j'ai appelé l'homme à venir, par défaut. L'homme au sens générique du terme, évidemment, mesdames. C'est l'homme qui va nous succéder et qui sera très différent de l'être humain que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement, il n'est pas né uniquement dans la tête de quelques geeks dans la Silicon Valley, avec effectivement des gens chez Google et chez Facebook qui s'intéressent énormément à l'intelligence artificielle et à la façon dont l'être humain va être irrigué par des nanotechnologies qui vont potentiellement demain le guérir du cancer, qui vont lui faire développer des capacités cognitives beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Ça, c'est effectivement ce que l'on peut voir aujourd'hui et percevoir, c'est de se dire, il y a quelques geeks quelque part qui ont ces idées-là et qui vont tout révolutionner. En fait, mon hypothèse de départ dans le livre, c'est de dire que c'est un mouvement profond de l'univers depuis 14 milliards d'années. C'est un mouvement de complexification croissant de la communication, tout par-delà. L'âge de la physique, vous avez au début de l'univers, après le Big Bang, des chocs de particules qui s'entrecroisent et qui créent des corps de plus en plus complexes, à savoir les atomes. Puis l'âge de la chimie, vous avez petit à petit des atomes complexes, beaucoup plus lourds, et des molécules qui commencent à exister. Puis l'âge de la biologie, où là vous avez des entités animées avec l'apparition de la vie. Tout ça se fait dans une logique, dans une logique de croissance, de la communication, d'échange entre des éléments, des particules, jusqu'à donner naissance à un être conscient, qui est l'être humain, et qui développe lui une conscience forte de sa propre existence. Et comment il le fait ? D'ailleurs, en complexifiant son langage. Donc encore une fois, on trouve la communication au centre de tout ça, c'est l'évolution du langage et sa grande complexité qui fait que l'être humain est devenu ce qu'il est aujourd'hui. La numérisation de ce langage et la complexité croissante de ce langage va donner naissance demain à un être tout à fait nouveau, qui évidemment au cœur, est dans une logique d'hyperaccélération. Ce mouvement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout uniforme dans le temps. Pendant des milliards d'années, en l'occurrence à peu près 11 milliards d'années, il ne s'est passé que des chocs de particules, et puis l'apparition des planètes, des étoiles. L'apparition de la vie, c'est quelque chose de très récent, 3 milliards d'années maximum. La vie complexe, c'est 500 millions d'années. Les tyrannosaures, ils ont quand même régné sur la Terre 20 millions d'années. L'être humain, rien. 1 million d'années, et encore, quand on voit nos têtes, il y a 1 million d'années, on n'était pas exactement comme on est aujourd'hui. L'âge de la technologie, extrêmement faible, quelques milliers d'années. Quant à l'âge du numérique, alors là, autant dire, rien à l'échelle de l'univers. Et donc tout ça se passe comme si on avait une hyper-accélération, qu'aujourd'hui on vit, nous, parce que n'importe qui est capable de communiquer n'importe où et devenir potentiellement une star à une vitesse absolument révolutionnaire, mais qui est vraie dans un mouvement beaucoup plus long qu'est le mouvement de l'univers. Et donc on arrive à un point aujourd'hui très intéressant, où effectivement cette évolution-là dépasse totalement l'ère du biologique. Aujourd'hui, tout se passe comme si l'univers n'allait plus assez vite pour faire muter l'être humain et que la biologie, finalement, avait trouvé sa propre limite. Quelle est la seule façon de dépasser en vitesse la biologie ? C'est la biotechnologie. Et donc l'intégration de la nanotechnologie à l'intérieur des corps. C'est pour ça que l'homme à venir sera avant tout un mutant biotechnologie. Encore une fois, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans le cerveau, dans le corps, qui va nous permettre d'avoir un être demain qui va être totalement différent de ce que nous sommes aujourd'hui et qui ne sera plus purement biologique. Évidemment, ça peut effrayer et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et qui nous, aujourd'hui, dans nos générations, inquiète. Cette espèce de mutant biotechnologique, il produit pour nous une sorte de réflexe de peur. Peur de perte de son identité et peur d'extinction de l'espèce. Et donc se développe aujourd'hui un mouvement corrélatif de cette évolution qui est un mouvement de retour sur soi et de retour à ce que j'appelle l'authentique. Aujourd'hui, on est dans une logique et on le voit tous les jours. Il suffit de regarder la presse, la télévision, Internet. Les gens en reviennent à la vérité des produits, la vérité du terroir. On est de plus en plus en contact avec ce que j'appelle moi de la matière recalculée. De la matière recalculée, c'est quoi ? C'est une logique d'authenticité, c'est-à-dire de quelque chose qui revient à quelque chose de très primaire dans ce qu'est notre nature biologique. L'authenticité, c'est un phénomène intéressant. Je vais y revenir dans une seconde. Cette authenticité, elle se fait dans une logique qui est corrélative du mouvement de l'univers, qui est une logique d'individualisation de la communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une évolution extrêmement rapide aujourd'hui de la communication. L'évolution de l'univers a produit un autre phénomène, qui est le phénomène d'individu. La notion d'individu est super récente à l'échelle de l'univers. Évidemment, dans la matière inanimée, il n'y a pas d'individu. Les premières espèces animales, il y avait très peu de notions d'individu. Encore une fois, chez les fourmis aujourd'hui, la notion d'individu est très faible. La conscience individuelle est très faible. Seul l'être humain a développé une conscience de soi suffisamment forte pour créer aujourd'hui ce que j'appelle moi une hyper-individualité. Là encore, même l'être humain, l'homme préhistorique par exemple, s'est développé de façon très récente dans cette notion très hyper-individualisée. L'homme préhistorique, dans les cavernes, ne peignait pas de visage. Ça, c'est un phénomène assez surprenant. Il peignait les animaux, l'environnement, quelques groupes humains, jamais de visage. Nous, aujourd'hui, dans cette pièce, on a nos tronches partout sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Je googlise n'importe qui et j'ai sa tête, son corps, voilà, on s'affiche partout. Donc cette logique-là fait que la numérisation nous embarque dans toujours plus d'individualité et donc le mutant à venir demain sera un hyper-individualité et ce mouvement, je vous l'annonce, ne va faire que s'amplifier, très concrètement. Et cette authenticité en est le corollaire. Et donc on est aujourd'hui dans cette dualité intéressante entre un homme d'aujourd'hui qui recherche de l'authentique comme un refuge et en même temps qu'il se projette dans un avenir qui est fait d'hyper-individualité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'homme d'avenir demain ? Ça veut dire qu'il va y avoir des caractéristiques tout à fait surprenantes. Il va être multiconnecté, mais multiconnecté de l'intérieur du corps lui-même. On voit aujourd'hui l'injection de puces électroniques chez les enfants, chez les bébés et chez les adultes de plus en plus pour surveiller la santé. Ces puces vont être connectées au smartphone, donc au cloud, et donc toutes ces datas vont permettre à chacun de mieux maîtriser son propre corps et son propre cerveau. Il va être supra-intelligent. Les spécialistes estiment que l'intelligence artificielle va dépasser celle de l'être humain vers 2035 et que la première fusion homme-machine sera aux alentours de 2050. Donc on aura un cerveau totalement démultiplié. Pluricommunautaire, c'est ce qu'on est déjà nous, on est présent sur des réseaux sociaux professionnels, on est présent sur des groupes spécialistes de la pêche à la mouche ou du club de foot de Pintintin-les-Cromeuilles. Enfin, chacun aujourd'hui est dans plein de communautés différentes. Ça ne veut pas faire que s'accentuer. Il va être aussi plurisexuel. La nature a inventé le sexe, mais la nature l'a inventé de façon extrêmement récente. Pendant des milliards d'années, il n'y avait aucune notion de sexualité. Puis après, sur la vie animale, il y a eu la mitose, la reproduction à l'identique d'un être par un autre. Puis ensuite, dans ce mouvement de complexification, il y a eu la reproduction sexuée, qui a un énorme avantage, c'est qu'elle permet d'avoir des individus de plus en plus différenciés et d'avoir une biologie qui va encore plus vite. Donc la nature, elle a fait 0, 1, 2. Pourquoi elle ne ferait pas 3, 7, 10, 100, 1000 ? Surtout avec un homme à venir, qui va être donc multiconnecté, qui pourra combiner l'ADN avec de la biotechnologie à l'intérieur et qui pourra demain s'inventer son propre sexe en fonction de ce qu'il a envie de vivre. La bonne nouvelle pour vous, messieurs, c'est que l'orgasme féminin pourra un jour ne plus être un mystère et nous pourrons nous-mêmes, grâce aux magnifiques capteurs que nous avons déployés, devenir effectivement des êtres avec des sensations beaucoup plus développées et sur lesquelles on peut inventer finalement une sexualité complètement nouvelle. C'est ce qui se passera demain. Jusqu'où potentiellement l'immortalité ? C'est en tout cas ce que nous promettent aujourd'hui Google et Facebook. D'ailleurs c'est symptomatique de voir que c'est Google qui parle d'immortalité. Ce n'est pas l'Institut Pasteur ou la Sapetrière. Ça peut paraître étrange, mais en tout cas ce sont les plateformes digitales qui se saisissent du sujet de l'immortalité. Pourquoi ? Parce que ce monde-là, il est totalement architecturé et structuré par les plateformes digitales. Ce sont elles qui dominent le monde. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elles ont la puissance économique aujourd'hui pour investir massivement dans l'intelligence artificielle, dans la santé et dans tout ce qui va nous permettre demain de muter en tant qu'être. Et c'est eux réellement qui sont les porteurs de ça, les architectes de ce nouveau monde. Évidemment, en faisant ça, elles sont en train de prendre le pouvoir. Elles prennent le pouvoir dans quatre dimensions essentielles. La première dimension, c'est une dimension économique. Google, je vous rappelle, ou Apple, ça se balade entre 14 et 16 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier. Le plus gros groupe de médias au monde est trois fois plus petit que n'importe laquelle de ces plateformes. Le premier groupe de médias français est 100 fois plus petit en termes de valorisation que ces plateformes. Donc la bataille économique, elles ont déjà gagné, de fait. Elles sont capables aujourd'hui d'acheter n'importe qui et de développer n'importe quoi dans le monde et donc de s'approprier des choses aussi profondes que la nanotechnologie et le traitement du cancer. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles sont aussi très fortes sur l'appropriation du légal. Aujourd'hui, on le voit et les attentats terroristes ont été les témoins. Les fameuses policies de Google, de Facebook, etc. sont en train de prendre le pas sur les législations nationales. Les États ont de plus en plus de mal à faire respecter des lois parce que tout simplement, Google et Facebook leur disent « Mais attendez, nous, on a nos policiers et ce sont nos policiers qui comptent. » Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Même en Chine, où effectivement Google a eu d'énormes problèmes d'implémentation, on voit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se modifier et que là où il y a encore 5 à 10 ans, un gouvernement pouvait décider d'interdire un site Internet ou une plateforme, demain, c'est quasiment impossible. Imaginez en France que demain, le gouvernement dise puisque vous ne respectez pas nos propres lois sur notamment le terrorisme et la mise en avant de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, on ferme Facebook en France ou on ferme Google en France. Mais ce sera la révolution, les gens, là pour le coup, ils vont descendre dans la rue. Et il y aura un véritable débat extrêmement complexe. Donc le pouvoir est en train de changer d'âme. Prise de contrôle évidemment du cerveau, comme je l'ai dit, puisque typiquement, c'est le cerveau lui-même qui va muter dans une logique d'intelligence artificielle. Et enfin, une prise de contrôle du corps lui-même dans toute sa dimension santé jusqu'à quelque chose qui pourra ressembler demain à de l'immortalité. Quelle est la promesse en fait et pourquoi ces plateformes ont réussi ce tour de force ? Absolument pas, absolument pas, parce que ce sont des businessmen qui sont à la tête de ces plateformes. Pas du tout. Au début, Larry Page et Sergey Brin, c'est deux oseaux dans un garage, qui sont des développeurs fous, comme Bill Gates d'ailleurs, comme Zuckerberg dans un sens, qui lui voulait simplement se venger d'une copine qu'il avait larguée. Et donc, on a des gens qui ont créé ces plateformes dans un seul but, changer le monde. Et pourquoi elles fonctionnent ? Parce qu'elles ont une promesse implicite, qui est de vous donner de la liberté et du bonheur. Ce que fait Google aujourd'hui en vous donnant accès à l'ensemble du savoir humain, c'est vous ouvrir un magnifique territoire de liberté, qui est absolument impossible avant. C'est exactement ce que fait Facebook, de la même façon, dans une logique plus sociale. Donc la promesse de fond de ces marques, entre guillemets, c'est justement pas de vous vendre un produit, puisqu'en l'occurrence, elles n'ont rien à vous vendre à vous. D'accord ? C'est de vous proposer un service qui va augmenter et sublimer votre hyper-individualité. Et ça, c'est une donnée de fond pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, cette domination économique n'est pas issue simplement d'une logique purement business plan, on va dire, dans les canons de la finance internationale. C'est une vision du monde et ce sont des gens qui ont changé le monde. Et d'ailleurs, chose amusante, dans les métiers des communicants, ça a été aussi un peu l'origine des médias. Quand Boeveméry fonde Le Monde en 1944, au sortir de la guerre, il y a un monde ensanglanté et il y a quelqu'un qui veut changer le monde. Et il crée Le Monde. Pareil avec Libération, Jean-Paul Sartre, philosophe, il co-crée Libération dans une logique, je veux changer le monde. C'était pareil avec Le Figaro avant, et c'était pareil dans tous les pionniers des médias. Aujourd'hui, ces médias, ils sont détenus par des hommes d'affaires. Et le résultat, c'est que leur influence partout décroît. Ceux qui veulent changer le monde aujourd'hui, c'est les créateurs de plateformes digitales. Le risque de tout ça, c'est évidemment la dépendance. Et la dépendance, elle a deux niveaux. Elle est pour nous tous, en tant qu'individus. Nous sommes de plus en plus dépendants. Aujourd'hui, on le sait très bien, quand on demande à quelqu'un, finalement, quel est l'objet qu'il voudrait emmener sur une île déserte, les gens, ils répondent Internet. Beaucoup plus que la télévision, ou qu'un bouquin, ou que de la musique, ou ce que vous voulez. Parce qu'Internet, c'est une sorte de porte d'entrée et de fenêtre extraordinaire sur le monde. Si aujourd'hui, vous arrêtez totalement Internet dans le monde, je pense qu'il y a le krach économique mondial le plus absolu. Dans les métiers de la communication, encore plus qu'ailleurs, mais partout, c'est vrai partout, le krach absolu. Donc, c'est même plus envisageable. À tel point de dire, la dépendance de chacun est forte. Quand notre propre santé, notre propre cœur, notre propre nanotechnologie sera connectée, ce sera même vital. quant à nos métiers de communicants, là, pour le coup, c'est encore plus important. Les marques dépendent de plus en plus, pour l'accès aux consommateurs, de ces plateformes digitales. Plus aucune marque ne peut être absente de Google. D'ailleurs, pour le coup, même si elle ne veut pas être présente, les gens parlent d'elle. Et donc, de fait, elle est présente sur Facebook, sur Google, partout. D'accord ? Donc, elles doivent absolument intégrer ce phénomène absolument irréversible de leur présence et de leur dépendance par rapport aux plateformes digitales, qui est beaucoup plus forte que la dépendance qu'elles avaient vis-à-vis des médias. Et précisément aujourd'hui, justement, l'une des conclusions de ce livre est d'avoir des conclusions très opérationnelles pour les communicants. Et donc, je vous propose aujourd'hui cette clé pour les communicants, qui sont en fait une grille de lecture, qui sur chaque marque, sur chaque annonceur, mais c'est valable aussi pour un gouvernement, par exemple, sont une grille de lecture, des grilles de lecture très simples pour se dire, voilà, si je respecte ces sept points, finalement, ou si je me pose des bonnes questions sur ces sept points, eh bien, je peux être amené, justement, à dépasser le paradigme actuel et me projeter réellement dans l'avenir. Le premier point, c'est adopter la transparence. Obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de salut, ni pour l'individu, ni pour une marque, ni pour un gouvernement, de penser qu'il va pouvoir cacher des choses. Nous sommes dans un monde où tout est révélé. Le droit à l'oubli est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de droit à l'oubli. Le but du digital est d'historiser la totalité des événements qui se produisent sur Terre. Dans les générations à venir, le droit à l'oubli sera un fantasme qui naît dans nos générations parce qu'on a été élevés dans un culte du secret qui demain n'aura plus lieu. Le deuxième point, qui est un peu le corollaire du premier, assumer ses responsabilités. Dès lors qu'on est dans un monde transparent, il faut assumer qui on est et assumer ses responsabilités. Du point de vue d'une marque, c'est fondamental. Pour une entreprise, c'est fondamental. Les entreprises ont des valeurs. Jusqu'à présent, on va dire qu'elles l'ont fait de façon un petit peu light, parfois en disant, voilà, j'ai cinq valeurs qui nous permettent de dire que je suis pionnier, que je respecte mes salariés, etc. Demain, ce sera structurant dans la façon dont elles organisent réellement leur communication et dans la justification de leur propre existence. Le troisième point, c'est de réinventer sa stratégie de communication. C'est de passer d'une stratégie média, par exemple, à une stratégie d'influence et donc forcément à une stratégie où le digital est au cœur puisque l'influence aujourd'hui, il est drivé par l'architecture du monde digitalisé et non pas par les médias qui, eux, ont perdu ce pouvoir vis-à-vis des générations d'aujourd'hui et à venir, encore plus. Quatrième point, dépasser les frontières. Même si vous êtes un producteur dans le balarzac d'un fromage hyper spécifique, hyper local, dites-vous qu'il y a quelqu'un dans les Andes ou en Chine ou je ne sais où qui a les mêmes problématiques que vous, qui demain peut être votre partenaire, votre inspirateur ou votre concurrent et que toutes ces plateformes sont transnationales, que l'architecture du monde devient absolument globale et que vous devez vous préoccuper de ce qui se passe ailleurs. C'est une question de survie. Le cinquième point, c'est évidemment ce que j'appelle digitaliser sa mythologie. Mythologie pris au sens noble du terme, c'est-à-dire l'histoire de ce qui fait ce que l'on est. C'est la raison pour laquelle une marque existe, son histoire profonde, son ADN. La différence énorme qui existe entre un poste de télévision et un smartphone, c'est la différence qui existe entre une surface et une profondeur. Le digital permet une profondeur et un dynamisme de contenu que aucun autre média dans l'histoire n'a pu permettre. Et donc, se raconter, se mettre en scène, expliquer qui on est, demande une vraie révolution dans la façon dont on produit le contenu. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'on est à la fin de l'ère publicitaire pour entrer dans un monde de contenu beaucoup plus riche, beaucoup plus augmenté par rapport à ce qu'on avait auparavant. Maîtriser sa data. Ce monde architecturé n'est fait que de zéro et de un. Tout ce monde-là, c'est un monde de software, de réseau, d'informatique. Et donc, tout ça est construit autour de la data. Alors là, pour être clair, je pense que pour les marques, c'est un combat perdu à l'avance de se dire mon patrimoine, c'est ma data et donc je ne dois partager ma data avec personne et aucune plateforme n'aura ma data. Combat perdu. Voilà. Parce que de toute façon, ces plateformes ont beaucoup plus de data que de chaque une des marques prises séparément et qu'elles vont récupérer de toute façon, qu'on le veuille ou non, plein de data partout. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut abdiquer sur l'idée de se dire bon, puisque ma data se balade partout, finalement, c'est qu'elle ne vaut rien. Faux. Elle vaut énormément. C'est la responsabilité de chacune des marques, chaque annonceur d'utiliser de façon pertinente la data pour lui-même. Et enfin, le dernier point qui est inspiré finalement du succès des plateformes digitales elles-mêmes, c'est offrir du bonheur. Au cœur du projet de n'importe quelle entreprise aujourd'hui, n'importe quelle marque, n'importe quel annonceur, n'importe quel gouvernement, n'importe quelle société de service, c'est offrir du bonheur à ses salariés, à ses partenaires, à ses fournisseurs, à ses clients, à ses prospects. Les marques qui offrent du bonheur, les entreprises, les sociétés, quel que soit le nom, les groupes humains finalement dont l'objectif premier est d'offrir du bonheur, sont ceux qui réussiront demain. Et là, il y a un enjeu considérable qui est effectivement de définir ce qu'est le bonheur. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vais consommer plus, mieux, de façon plus sympathique, j'optimisme, etc. Qui sont les prémices intéressantes de ça ? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir l'appréhension dans le marketing de cette exigence d'offrir du bonheur qui est faite de façon plus ou moins à droite aujourd'hui. Demain, ce sera vraiment au cœur du projet de chacune des entités agissantes. Et c'est là où effectivement dans l'homme à venir, je présente des convictions qui sont cette fois pour l'être humain et non plus uniquement pour les communicants que je vous laisserai découvrir directement dans l'homme à venir et qui sont articulées autour d'une logique que j'ai encapsulée dans un concept qui est le concept de réévolution. La réévolution, c'est la révolte individuelle positive. Nous sommes de plus en plus des hyper-individualités. C'est à chacun de se prendre en main pour arriver finalement à engendrer une mutation positive qui va permettre à l'homme à venir de vivre dans une liberté agrandie et dans un bonheur différent. Je ne crois plus au grand mouvement collectif. Ce qui compte, c'est chacun. C'est ce que fait chacun dans le monde est la prise en main, la réappropriation par chacun du monde dans lequel on est aujourd'hui projeté. L'énorme différence entre les hommes d'avant et l'homme d'aujourd'hui, c'est que les hommes d'avant vivaient dans une nature transcendante. Les éléments arrivaient, on n'y pouvait rien et c'était comme ça et on épousait au mieux les contours de sa vie. Aujourd'hui, de plus en plus, on vit dans un monde qui est créé par l'homme lui-même. Et donc, l'homme est devenu finalement le créateur de son propre monde. Et demain, on vivra dans un monde quasiment à 100% fait de quelque chose qui a été créé par l'être humain lui-même et l'homme à venir demain. Ce qui nécessite pour chacun une responsabilité extrêmement forte qui est d'apprendre pour ne pas dépendre. Et les questions que je pose dans l'homme à venir sont finalement celles-ci et vous le verrez puisque ce sont l'objet des parties 3 et 4 qui sont sur la liberté et le bonheur. C'est comment je peux imaginer profiter pleinement d'un territoire de liberté agrandi. Comment on peut inventer quelque chose de plus grand que le bonheur ? Est-ce que l'amour, par exemple, dans sa dimension œcuménique, plus transcendante, plus universelle, peut être un dépassement justement du bonheur et une indication de ce qu'on pourrait donner demain à nos descendants ? Je terminerai par un point important, c'est que cette révolution est un combat. L'histoire de la liberté dans le monde a toujours été un combat et un combat non pas collectif mais individuel. C'est chacun qui doit combattre pour sa propre liberté et nous emmener demain vers quelque chose de plus grand et permettre à nos enfants de vivre dans un monde qui soit un monde inventé par eux et dans lequel ils augmentent considérablement leur liberté et leur bonheur. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada